Générique Et c'est Hervé Gatégnon le matin. Bonjour mon cher Hervé. Bonjour. Alors vous dites, je sens déjà que ça va faire hurler, pour lutter contre l'islamisme, il faut aider les musulmans. Oui, il faut en effet aider les musulmans à résister aux intégristes qui manipulent le plus souvent des pratiquants ordinaires pour les transformer en fanatiques et en assassins. Et puis il faut aider les musulmans tout simplement à s'organiser, à pratiquer leur culte, à former leurs imams, parce que c'est non pas la meilleure façon, mais la seule façon de donner à l'islam la place qu'il doit avoir dès lors qu'en France, il faut le répéter, l'islam est la deuxième religion de notre pays par le nombre de fidèles. Par exemple, on ne peut pas à la fois reprocher aux musulmans d'être financés par des pays étrangers et refuser que l'État et les villes leur fournissent d'une façon ou d'une autre des aides, comme c'est le cas pour les autres cultes, contrairement à ce qu'on entend souvent. Plutôt que la religion de la laïcité, je trouve qu'on pourrait avoir celle de l'équité et encore plus la religion de l'efficacité. Vous pensez que ce serait une réponse suffisante face à l'intégrisme de cette violence-là et surtout que l'opinion française est prête à accepter des solutions de ce type ? Moi je crois que les Français sont un peuple raisonnable et toute l'histoire de cette fameuse laïcité que la France a inventée, c'est celle de l'émancipation des citoyens par rapport aux églises. Ça ne veut évidemment pas dire que l'État est l'adversaire des religions, puisqu'encore une fois, et quoi qu'en disent les intégristes de la laïcité, parce qu'il y en a aussi, l'État aide les religions en France, ne serait-ce que par des exonérations fiscales. Surtout, l'urgence c'est de trouver des solutions. On ne peut pas ne rien faire. L'immense majorité des musulmans n'ont rien à voir avec l'intégrisme, encore moins avec le terrorisme évidemment, mais ils n'ont rien à voir avec l'intégrisme. Simplement, ils ont parfois le sentiment que leur foi est moins bien considérée que les autres fois en France, et ça n'est pas toujours un fantasme, il faut bien le dire. C'est cet ostracisme qui fait le lit de l'islamisme. Manuel Valls, hier soir, a souhaité que l'islam coupe toute complaisance envers le djihadisme et le terrorisme. A-t-il raison d'avoir dit ça ? Je crois qu'il a raison sur le fond, mais je ne suis pas certain que cette formulation globale soit la bonne. Le Premier ministre a raison d'appeler les musulmans à rejeter la barbarie et le totalitarisme, mais c'est le cas. Et il l'a dit dans la même interview, c'était au petit journal de Canal+, c'est le cas, les musulmans rejettent la barbarie et le terrorisme. Mais il faut se méfier de ne pas renvoyer les musulmans dans leur ensemble à une identité religieuse, à fortiori. Beaucoup ne sont même pas pratiquants, mais même pas croyants. La plupart, et donc il ne faut surtout pas faire ça, à fortiori, quand ce que nous voulons défendre, c'est un modèle laïque. On ne demande pas aux catholiques de justifier qu'ils n'approuvent pas ce que fait le Ku Klux Klan aux Etats-Unis, ni ce que font les commandos anti-IVG en France, et pourtant eux aussi, ils le font au nom du Christ ou au nom de leur foi. Les terroristes du 13 novembre, eux on le sait, ils ont tué sans distinction d'origine ni de religion. C'est justement le mélange des cultes et des origines qu'ils rejettent, c'est-à-dire exactement ce qu'il fait la tradition française. Donc c'est bien cela que nous avons à protéger. Établir une meilleure surveillance des mosquées salafistes extrémistes, enfermer les djihadistes dans des camps de déradicalisation, d'après vous, ce sont des mesures qui vont dans le bon sens ? Oui, bien entendu que oui. Et là encore, il faut le redire, la grande majorité des musulmans de France est pour ces solutions, ne serait-ce que parce que les enfants des familles musulmanes sont les premiers menacés par la radicalisation, par le fanatisme et par la manipulation. On a trop longtemps assisté en spectateur à la montée du radicalisme en France. Il faut absolument agir, mais il faut agir en sachant bien et en le redisant toujours que ça ne suffira pas à régler l'ensemble du problème. Les terroristes du 13 novembre, on le découvre petit à petit avec cette enquête qui est fascinante, étaient moins des fanatiques religieux que des abrutis désoeuvrés. Mais il faut aussi trouver le moyen de combler ce vide que les islamistes remplissent avec de la haine et de la violence, sans oublier que partout dans le monde, et ce qui vient de se passer en Tunisie nous le rappelle malheureusement, les principales victimes du terrorisme islamique sont les musulmans eux-mêmes. Merci.